Bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de Pnarfong pour une découverte de Potioncraft, alors ça fait un petit moment qu'il est sorti. C'est un jeu qui est développé par NicePlayGames, édité par TinyBuild. Il est sorti le 13 décembre 2022, ça fait quelques mois maintenant qu'il est sorti. Et si je vous en parle, c'est parce qu'il est à 4,44€ sur Instant Gaming, donc il a un prix dérisoire pour un jeu qui a reçu sur Steam la Standing Evasion, j'ai envie de dire. Il a pris la source de bonne critique, très très positive, le jeu est très bon, presque 18 notations je crois très positive ou un truc comme ça. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant d'aborder ce jeu, ce jeu 1D encore une fois. Et au passage, si jamais vous voulez que j'en fasse plusieurs épisodes, vous n'hésitez pas à pousser du bleu, dites-le dans les commentaires, faites quelque chose, manifestez-vous ou taisez-vous à tout jamais. Vous êtes alchimiste de Moïse, vous airez à travers le monde à la recherche de votre destinée. Au terme d'un long voyage, vous avez enfin trouvé un lieu où exercer votre métier. Ok. Logis abandonné. Vous avez trouvé un vieux logis abandonné en périphérie de la cité. Le matériel alchimique et le jardin laissent à penser que le précédent propriétaire était versé dans le secret de l'alchimie. Il semblerait qu'un sorcier ait vécu en ces lieux, mais la couche de poussière et l'état général de l'habitation suggèrent que personne n'a vécu ici depuis longtemps. Ouverture de l'échoppe. Vous décidez de transformer le logis en échoppe de potion. Après plusieurs jours de ménage et de préparatif, votre boutique peut enfin accueillir ses premiers chalants. Il est temps de mettre en pratique vos talents d'alchimiste et de commencer une nouvelle vie dans cette nouvelle cité. Ajoutez des ingrédients dans le chaudron. Les potions sont préparées à partir d'ingrédients. Prenez deux terraris et deux aquaflores de votre inventaire. Jetez-les dans le chaudron pour déplacer des ingrédients. Cliquez et tirez-les avec la souris jusqu'au chaudron. Puis relâchez. Alors avec ma souris qui bug, on va bien se marrer. Observez attentivement la carte alchimique accrochée sur le mur du laboratoire. Elle vous montre la voie créée par les ingrédients quand vous les ajoutez au chaudron. Très bien. Videz le stock. Videz le stock. Videz le stock. Videz le stock. J'ai tout vidé. Après avoir ajouté des ingrédients, vous devez mélanger la potion. Ce processus fait avancer l'icône de potion sur la voie définie. Par les ingrédients, utilisez une cuillère pour mélanger votre potion. Cliquez et maintenant enfoncez le bouton de la souris. Et faites bouger la cuillère de long au large. Jusqu'à que l'icône de potion atteigne la position souhaitée sur la carte. Mélanger permet à l'icône de potion de récupérer des points d'expérience. Le cumul d'expérience vous permet de passer au niveau supérieur. Cependant, il n'a aucun effet sur la potion en cours. D'accord. Ok. Ah oui, ça bouge vite quoi. Ok. Chauffez. L'icône de potion vient de toucher un effet inconnu. Pour en découvrir la nature, vous devez l'ajouter à la potion en cours. Pour ajouter cet effet à la potion, vous devez faire bouillir l'eau dans le chaudron. Utilisez le soufflet pour attiser les charbons ardents. Et chauffez le chaudron à la température désirée. Prenez le soufflet par la manche. Par le manche. Par le manche. Et continuez d'attiser les charbons ardents jusqu'à créer une petite explosion au-dessus du chaudron. Il se passe des choses. Terminez une potion. Parfait. Vous avez ajouté un nouvel effet à la potion. Soin. Pour terminer la concoction de la potion, appuyez sur Terminer la potion. Oui. Broyez des ingrédients. Le mortier et le pilon sont les meilleurs amis de l'alchimiste. Vous pouvez les utiliser pour broyer n'importe quel ingrédient ou presque. Et débloquer son potentiel. Cela vous permet de créer la même potion en utilisant moins d'ingrédients. Essayez de refaire la même potion avec seulement une terrari et une aquaflore. Prenez la terrari dans votre inventaire, tatata, dans le mortier. Broyez-la avec le pilon. Jusqu'à la réduire en poudre. Plus vous broyez un ingrédient, plus la voie tracée par cet ingrédient sur la carte alchimique est longue. Quand vous l'ajoutez dans le chaudron. Ok, ok, ok. Je pense que je suis au max. Pouette. Ok. Il y a entièrement l'aquaflore à l'aide du mortier. C'est intégré. Enregistrez une recette de potions. Parfait, vous avez créé exactement la même potion mais en utilisant moitié moins d'ingrédients. Votre première tentative de concoction ne sera pas toujours optimale. Alors faites des expériences pour perfectionner cette recette. Si la potion concoctée vous satisfait, enregistrez-la dans le livre de recettes. Vous pourrez ensuite recréer cette potion à l'avenir d'un simple clic sur un bouton. Enregistrez la recette de la potion en cours pour se faire appuyer sur enregistrer la recette. Je suppose que j'ai 12 pages. Terminez une potion. Bien joué, vous avez enregistré la recette. Maintenant, vous terminez la concoction de la potion. Terminez la potion. La potion ! Allez d'une pièce à l'autre. Vous êtes propriétaire d'une échoppe de potions. Votre tâche ne consiste pas seulement à concocter des potions. Vous devez les vendre au chaland. L'un d'eux vient d'arriver. Allez à sa rencontre. Pour changer de pièce, utilisez les boutons de navigation WAST. Parce que vous êtes des anglais. Sur les bords de chaque pièce, les touches... Ok. Ou les flèches directionnelles. Ah ! Quel plaisir. Vous pouvez en rendre à l'échoppe. Ok, let's go. Reposez des potions à la vente. Tous les jours, des gens venus de toute la cité, voire des villes voisines, passeront devant vos étals pour acheter des potions magiques. Votre travail est de créer des potions dans le laboratoire pour les vendre au chaland. Beaucoup de potions doivent être concoctées pour des besoins spécifiques. Mais il serait judicieux d'avoir toujours une réserve des potions les plus demandées au cas où. La satisfaction de votre clientèle se juge à ses réactions. Mettez une potion au vente dans votre inventaire et placez-la à la droite sur la balance. Mon mari est malade depuis quelques temps, mais son état s'est empiré dernièrement. Il ne parvient même plus à se lever. Il a de la fièvre et des sueurs froides. Auriez-vous un remède pour apaiser son mal ? Oui. Tiens. Vendre des potions. La quantité des pièces d'or reçues pour la vente d'une potion s'affiche sur le bouton « Ok vendre ». Oui, bon, ok, d'accord. Chalant a besoin de type de potions, mais bref. Je me promenais le long de la rue sans rien demander à personne. Quand un pot de fleurs est tombé de nulle part sur le coin de mon crâne. Heureusement, j'ai toujours eu la tête dure, sinon je serais... Déjà six pieds sous terre. Par contre, j'ai une énorme bosse sur le front. Vous n'auriez pas un non-gant pour la résorber. Tiens mon grand. Ah, je peux négocier. Alors, pour gagner plus d'argent avec une potion, vous pouvez tenter de négocier le prix. Une négociation réussie peut augmenter significativement le prix de vente d'une potion, mais le contraire provoquera l'effet opposé, une perte de valeur. Pour lancer la négociation, cliquez sur « Négocier ». Tentez de négocier le prix. Si vous ne savez pas comment entamer la conversation, parlez de la pluie du beau temps. Ah, ça valide au taux. Ok. Je vais te... Mais à bas prix. Ok. Ok. Bonne journée. Manque de pension adéquate. Je vois qu'il y a des petites mises à jour par rapport à ce que j'ai déjà vu du jeu. La plupart du temps, vous n'aurez pas une potion toute prête répondant aux besoins d'un chalon. Pas de panique, vous pouvez toujours retourner au laboratoire et préparer la potion demandée. Il n'y a aucune limite de temps, concentrez-vous simplement sur la recette, le client vous attendra. Ah bah il est en passion, c'est bien, ça fait plaisir. Jardin enchanté. Il faut aller, il se trouve à droite du laboratoire. Yes. Un gros jardin. Fabriquer un poison. Comment ça un poison ? Le chalon a besoin d'un poison. Voilà, il vous faut donc créer une potion possédant l'effet poison. Vous devrez rechercher la plupart des effets en traversant la carte. Mais vous vous souvenez d'un vieux cours d'alchimie, selon lequel une telle potion s'obtient en mélangeant une terrarie... Et une cloche... Excusez-moi, je n'arrive pas à me débarrasser de la fatigue, pourtant je bois du café. Le curseur me dérange énormément. Bref. C'est dommage qu'on ne puisse pas spammer une touche, plutôt que de s'embrouiller avec la souris. Mais bon, je pense que c'est fait pour être jouable aussi en téléphone portable ou ce genre de truc. Il doit être beaucoup plus sympa pour le coup. Enregistrer la recette, terminer la potion, retourner à l'échoppe et vender à la chaleur. Ah, c'est marrant. Euh... Mais à bas prix. Quoi ? Ma cabane est infestée de rongeurs alors que j'ai un chat chez moi. Mais ce pacha reste allongé sur les meubles pendant que les souris dansent. J'ai donc besoin d'une fiole de poison. De la mort au rat sera toujours plus efficace contre ces rongeurs que mon stupide matou. Je vais acheter cette potion, mais à bas prix. J'ai envie de négocier, mais en mode échec. Voilà. Alors, tu vas faire quoi ? Ah non ? On va pas vendre, du coup. Oui, c'est pas ce que je voulais faire, mais bon. Quand le dernier chaval en quitte l'échoppe, vous pouvez vous reposer dans la chambre. Elle se situe juste au-dessus du laboratoire. Regardez cette pièce pour remettre un terme à votre journée. Pour terminer votre journée, cliquez sur le lit et confirmez que vous souhaitez... Finir la journée. Fin du délacticiel. Gorgé de café. Parfait, vous avez rafraîchi votre mémoire d'alchimiste et acquis du savoir sur la manipulation du matériel alchimiste. Dans le grenier près du lit, vous avez trouvé quelques ingrédients ainsi qu'une louche. Vous tenez désormais une échoppe de potions et vous décidez de la marche à suivre. Accueillez des chalants, discutez, vendez des potions, négocier. N'oubliez pas de cueillir des ingrédients du jardin enchanté, ni d'explorer peu à peu la carte alchimique. Bonne chance. Des bisous. Cordialement, la direction. Oh oui, du coup, on a un peu de stock. Ok. Ouais, c'est les quatre plantes qu'on a vues, c'est ça ? Ah, ah oui, donc on peut avoir des trucs qui poussent dans le jardin, qui ne sont pas... Oh, la porte à soufre. Le nom de ce champignon vient de l'odeur spécifique qui en émane quand on le broie dans un mortier. C'est marrant. C'est marrant. Il est bien fait, ce jeu. Au moins qu'il suit Roliste, alors, je fais une petite parenthèse, et moi qui suis Roliste, donc joueur de jeu de rôle, pour ceux qui débarqueraient, je suis toujours attristé que si vous ne piquez pas la liste des ingrédients alchimiques de Oblivion, de Skyrim, de ce que vous voulez, les jeux de rôle ne proposent pas réellement d'attributs alchimiques, de liste d'ingrédients alchimiques, de type de potions, de quoi que ce soit. Et ce, même Dungeons & Dragons, nous sommes d'accord. On s'est appelé Donjdrag. Gros bourg, Donjdrag, en fait. Donc, on a découvert le poison. Moi, je vois des lignes qui partent à gauche et à droite. Je ne sais pas si il y a des trucs couilles, mais j'ai envie de faire des dingues. Qu'est-ce qui va à gauche, là ? Bah, toi, justement. Allez. Je vois qu'on a faire chauffer le chaudron quand la potion touche un effet de la carte. Ok, ok, ok. On a des petits objectifs, je crois, en bas. Ou alors, c'est un petit rappel de... Non, moi, je voudrais aller à gauche. Ça, hein. Oui, c'est ça. En fait, on fait des petites lignes d'objectifs en bas. Et ça nous débloque des trucs machins. Ah ! Je suis en train de me demander si ce n'est pas ça. Into... Ça. Alors, je vais juste le broyer parce que je crois que je ne l'ai jamais utilisé, lui. J'ai un doute. Alors, ça ne sert à rien, mais je le fais. Ah, ouais, c'est sensible. Oh là là, avec ma... On peut aller au milieu, 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 on peut aller. Moi, je peux le faire, je peux le faire. Ouais, on n'ira pas plus loin. Voilà. Donc, on peut faire des popos niveau 2, évidemment. Enregistrer cette recette. Qui n'est pas parfaite, mais déjà, elle est cool. Et terminer la potion, bien sûr. Maintenant, je voudrais aller au top. Hop là. Il y a l'air d'y avoir des noces devant. J'ai envie d'aller voir à gauche, il se passe un truc là. C'est quoi le tourbillon, en fait ? Qu'est-ce que c'est, le qu'est-ce que c'est ? Allons-y. On peut annuler ? Ça fait quoi, annuler ? Réutiliser un... Tous les ingrédients utilisés seront perdus. Ah, non. Du coup, on va continuer dans notre connerie. Euh... Je ne suis pas sûr de vouloir continuer dans ma connerie. Ah, je suis obligé d'aller jusqu'au bout, là. Non, c'est dégueulasse. Je suis obligé... Hop, 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 c'est passé, c'est passé, c'est passé. Ok, ça passe, ça passe, ça tient. Je vais l'écraser quand même. Non, je ne sais pas jusqu'où je vais, mais j'y vais. Je visite. Ça peut être un petit peu chaud, mon histoire. Je vais le voir. Merde. Là, je n'ai pas le choix. Je suis obligé d'aller... Ok, je vais jusqu'au bout. Ça, c'est quoi, ça ? Ah, c'est du génie, c'est du génie. Ah, ben oui, ben oui, ben oui, c'est du génie. Ok, 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 ok. J'avais oublié les choses. Là ? Là ? Bon. Ce sera comme ça. Euh, boum, boum, boum. Une potion d'explosion. On enregistre, hein, elle termine, hein. Euh... On va se balader, hein. On a plein d'ingrédients, donc on va aller faire la balade, hein. On va la se balader, hein. Euh... Ça, ça part comme ça, direct ? Ah, ben attends. Est-ce qu'il n'y aurait pas, genre, moyen, ici, de se faire directement une... Je viens de me gourer d'ingrédients, c'est ça ? Oh, c'est bon, on peut se leur rembourser. Ok, nice. Euh... J'allais dire... Est-ce qu'il n'y a pas moyen de le faire, genre, avec juste deux fleurs, comme ça ? Genre, deux feuilles à la con, comme ça ? Ouf. Ouais, ça y ressemble, hein. Moi, je dis ça y ressemble. Alors, du coup, euh... Il y a... Ah, ben, parfois, on peut zoomer, on peut zoomer. Alors, le jeu est bon, là. Le jeu, le jeu, le jeu, le jeu, le jeu, le jeu surprend. Attends, il faut vraiment le faire, genre, nickel. Moi, c'est ça, hein. Ah, c'est... Il n'y a pas de niveau 3. Il y a un niveau 3. Il y a un niveau 3. Il y a un niveau 10 de perfection. Excellent. Très excellent. Un pot. Il me faudrait un truc qui ressemble, vraiment, genre, à un pot, tu vois. Si je le... Tiens, prends un pot de life. C'est peut-être un peu trop un pot. Il y a vraiment des trucs très drôles, quoi. Ah, ouais, ouais, genre, les pots de baume, quoi. Très drôle, ouais. Moi, ça me devient... Ah, ouais, ouais, les bottes... Sinon, vraiment, on prend les bottes de base, quoi. Genre, la ultrafat de vie, quoi. La basique, la moyenne, la top. Ok, vas-y, va pour celle-là. Ouais. Voilà, grande étiquette. Qu'est-ce que c'est, c'est, ça ? C'est la couleur de mon rouge, c'est ça ? Ok, si tu veux. Je vois pas... Je vois pas ce que ça change. Ah, ok, je peux mettre deux couleurs. Ok, deux couleurs à ma couleur. Ok, ok. Ouais, si tu veux. Si tu veux, en... Description. Parfaite. Voilà. Ne souffre d'aucun défaut. Potion forte de soin. Ça va si on peut nommer ? Or, potion, euh... Pour moi, potion de soin parfaite, hein. Avec des majuscules, hein. Parce que moi, je suis un taré de la majuscule, hein. Je le reconnais, hein. Traçage de la carte. Enregistre. Terminé. Servez-vous de ce que vous avez de plus fort. Succès déverrouillé. Je suis chaud. Par contre, j'ai rien pour partir à droite, vraiment. Ah, si. Le mec, t'as toujours rien vendu, hein. Je sais pas, je sais pas, ça fait combien de temps que je suis dessus, là, mais... Je vous jure, on va aller vendre un truc, on va faire autre chose que des potions. Non, je vous jure rien, en fait. Oubliez ce que je viens de dire. Mettez un pouce bleu, désabonnez-vous et partez. Voilà, je pense que c'est plus simple. Quoi ? Encore ? Moi, j'y crois à mort. J'y crois à mort qu'il y a un truc, là. Alors ? J'ai bien fait d'y croire à mort, ou pas ? Oh, ça a l'air parfait, ça. Par contre, il va falloir zoomer, hein. Il va falloir zoomer. Je sais pas ce que c'est. Ouais, mais c'est classe. Pouf ! Oh, une potion de glègle, hein. De gel. Quelque part, gel, c'est l'étoile, quoi. C'est un peu... Ah ouais, 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 gel, hein. Je suis d'accord. Dans un gel un peu clair, genre comme ça, ouais. J'ai un peu plus palo. Je sais pas ce que ça change, mais ok, vas-y, ok. Je vois rien, je vois aucun changement, mes yeux. Genre la vie étiquette. Vous savez, l'étiquette qui a été bouffée sur les coins, parce que à force d'avoir dégivré votre bouteille, ça a fini par bouffer la... Décoller les coins et tout de la bouteille. Parfait. Potion forte de gel. Moi, je pense que c'est la potion du zéro absolu. Absolu. Point de exclamation. Non, c'est un point d' exclamation. Une description, hein. Ouais, on s'en fout, en fait, de la description. En vrai. Ok, nice. Eh bien, allons voir... On a tout trouvé, hein. On va aller par là, hein. Il va y avoir encore des bonnes amandes, ici, hein. Encore l'air d'être une grosse période de fun, ça. Pfff. Ah, mais ça sera perdu, en plus, si je fais ça. Ah, putain, quel con. Ouais, non, mais s'il y a nul. Ouais, ouais, nul. Putain, j'ai bousillé de la marchandise, quel con. Je vais pas m'en sentir avec ça. Après, ma sensite souris a l'air un petit peu trop énervée pour. Oui, 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 on va y aller. On va y aller, bon cœur. Très drôle. Ok, ok, ok. Je pense qu'on va... Non. On va aller sur la droite. Il a l'air d'y avoir de l'espace, ici. Là, il va falloir obtenir une dilution, obligatoirement. Euh, hop. Je pense que oui. Parce qu'on n'a pas plus à faire. Wow, 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 je vais un peu vite dans mon histoire. Je suis des génie. Oh, une potion de mana. Oh, la popo de mana. Non. Oh non. Bon, ok, d'accord, on peut faire des trucs rigolos. Très bien, c'est noté. C'est noté qu'on peut faire des trucs rigolos. Alors, j'ai envie de dire, vu qu'il faut finir sur des trucs, euh, non, j'ai envie de faire ça, into ça, excusez-moi. Into, euh, l'idée c'est d'aller chercher l'XP. Euh, c'est de refaire la même potion, mais du coup, tant qu'à faire, on va aller meuler de l'XP. Voilà. Ça là, into. Normalement, on va obtenir la même chose, puisque je vais réutiliser exactement les mêmes ingrédients en même quantité et tout. On va juste révéler un peu plus de cartes. Et que j'ai commencé par ce non amélioré avant de... Ok. Tack! Ok on ne fait pas la même Ok on est Donc là c'est la potion des étoiles Là c'est Ah là ça peut être Ah ça peut être rigolo Vas-y va pour ça La potion de mana Les étoiles Étoiline tout étoile c'est vraiment cliché C'est plus joli pour le coup Hop là Ah ok ça enregistre 50 fois la couleur je vois pas l'intérêt mais ok Hop là les étoiles dans les yeux Ok la dernière étoile Genre un espèce de bleu cyan Ah ce bleu là je suis pas très fan Voilà un bleu Un peu plus engagé Un peu plus engagé Un peu plus engageant Très bien Potion forte de mana Potion de mana parfaite Excusez moi j'ai oublié que j'étais un taré de la majuscule Enregistrer la recette Terminer la potion Voilà On a bien bossé Il y a forcément encore un truc par ici je pense Quoique tu veux il y a des tourbillons J'ai pas l'impression que je peux D'ailleurs il y a d'y avoir quelque chose lui après Mais euh Allons voir les gens Euh Qu'est-ce que c'est tout ça Blablabla Ah oui d'accord ok c'est euh Ouais ouais c'est des niveaux Ok il y a des quêtes Ah il y a des quêtes Il y a des quêtes Euh Zegvalo Ok bon si tu veux Calendrier Il y a un calendrier Niveau 7 Ah je gagné des niveaux Carte de chimie Crayons de visibilité Hum Augmente votre rayon Bien sur les cartes de chimie Ça m'a l'air fort bien ça Pratique alchimique Des bonus supplémentaires apparaissent sur la carte alchimique pour vous octroyer de l'expérience lorsque vous voulez récupérer Livre vert Ils apparaissent adéctoirement et leur localisation change quotidiennement Hum hum Commerce Augmente vos compétences marchandes Plus votre habileté commerciale est élevée plus les prix initiaux des marchandises vous sont profitables à l'achat comme à la vente Ceci affecte les transactions avec les marchands et les ventes de potions au chaland Négociation vous pouvez négocier Au niveau difficile Je sais pas ce que t'appelles au niveau difficile A l'air de coûter cher ça a l'air d'être intéressant Niveau très difficile Je vais prendre Euh pouette Ah oui d'accord par contre ok c'était bien C'était méga bien Un gros niveau Euh posez le café Hop Hop Allons-y Bonjour Euh j'ai besoin d'une potion de soin Ah bah il mérite d'être clair au moins le monsieur Euh soin 3 Ah oui il y a le détail sur les popos c'est marrant Mais par contre j'ai pas vu Mender une potion à un chaland Acheter quelque chose à un marchand d'accord Euh ce que je cherche Voilà c'est ça c'est le livre des recettes Parce que du coup des potions de soin j'en ai 150 Et genre celle-là elle est bien Et celle-là elle est parfaite Il juge deux fleurs et deux lots Ah c'est deux variantes différentes Mais celle-ci elle est pas parfaite Elle est nulle Ok J'ai libéré cet espace Ok 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 c'est marrant Euh c'est bien fait Le jeu est bien fait Euh négocier Alors moi j'ai envie de négocier mais j'ai envie de perdre Euh bah je voudrais valider Voilà Voilà monsieur Euh J'ai besoin de morora Ah oui poison Euh voilà J'ai vendu un truc c'est bon Ça c'est le tuto C'était où ? Là Poison Euh concocter cette recette Euh pareil c'est du poison 1 ça c'est de la merde de mémoire Tac Euh vendu Mon échoppe est devenue plus populaire Bah c'est cool Euh bonjour c'est vous l'alchimiste Je suis l'arboriste du coin Euh je cueille des plantes et je les vends Vous voulez voir ce que j'en réserve Je crois que cela pourrait vous intéresser Autre chose que de la weed Je ne vends que ce que je connais Des fleurs, des herbes, des racines, des baies et des fruits d'hiver Euh vous pouvez acheter d'autres articles chez d'autres marchands D'accord Contrenez-moi ce que vous avez en magasin Et où mon pognon ? Ah Pas très riche le monsieur Ça j'ai plus Combien ? Combien ? 39 balles la plantasse Bah ouais on va en prendre 4 Et puis on va On va On va négocier Ces météos c'est très facile D'accord Bah marché conclu Je paye 125 J'ai économisé Ah oui quand même 50 balles On négocie quand même bien Ok c'est pas mal Ouais 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 Bon ça marche Euh Oui au revoir madame Alors attendez je viens de voir qu'il fallait aller Excusez-moi monsieur la Aller à la cave en bas D'accord Les gars ont failli m'attraper Mais je me suis échappé Dans ma fuite Ils ont réussi à me frapper violemment sur le côté Vous avez de quoi me soigner C'est sûr C'est sûr bien sûr J'ai pas J'ai pas bonne dame J'ai pas On va pas se mentir On va peut-être en faire une Je peux en faire qu'une Ah il me coûte une blarde Eh Tu veux dire que tout ce que j'ai négocié C'est juste pour la faire elle Non Blague C'est violent quand même Sujet météo très facile D'accord On a gagné 5 dollars de plus Il va peut-être falloir augmenter mes qualités de marchand J'ai besoin d'une potion permettant de conserver la fraîcheur dans la viande Des légumes et d'autres types de nourriture Ça bougera jamais ma gueule Excellent cette potion est parfaite Il est content Du coup ça se négocie bro Donc je suis à 55 Combien je gagne à la fin Vas-y Oh le multi-clicage hein Donnez vous le multi-clicage parce que moi j'adore Plus 11 En fait on gratte Ouais Euh On gratte Pas 10% 20% quoi Ok ça fait 20% Par la négoce Ok c'est pas mal C'est pas mal Donc ouais effectivement J'ai effacé une J'ai effacé une popo Que j'aurais peut-être pas dû Chapitre 1 Comment on le termine Elle est dans la chambre du haut Débuter une nouvelle journée Alors là Moi ça peut te faire plaisir Voilà Chapitre 1 terminé Nous avons terminé le chapitre 1 La voile de l'alchimiste Chapitre 1 terminé Bien joué Le chapitre est terminé Chaque nouveau chapitre apporte son lot de chalants De type de commandes De base de potions De marchands Et d'objets achetables supplémentaires Continuez à remplir des objectifs Dans la voie de l'alchimiste Pour débloquer le plein potentiel De votre matériel D'alchimie Et apprendre les secrets du métier Ok Et bah voilà Euh Ouais ouais Bah je vais avoir besoin de débloquer ça C'est un impératif Voilà Ça c'est un impératif Euh Ça fait un épisode un petit peu court Mais je pense que c'est très bien Pour une découverte Moi je vais m'en tourner personnellement Au moins un ou deux autres Après vous me direz Si ça vous intéresse D'aller plus loin Donc n'hésitez pas A vous manifester Je vous remercie C'était Knarfranc Sur Comme d'habitude Gaming Je vous remercie 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 Je vous remercie